Vous avez marqué l'histoire du Racing Club de Strasbourg. Qu'est-ce que représente cette époque pour vous ? C'est une des meilleures périodes de ma carrière de footballeur professionnel. Effectivement, j'ai passé 5 ans au Racing Club de Strasbourg, 5 belles années. Certains se souviennent de votre victoire à la Meno en UFA Cup contre Liverpool. Super ambiance, belle équipe en face, donc forcément grand match. Et ce jour-là, on était présents. Dans ce match, vous avez été blessé à la tête. Pourtant, vous avez marqué grâce à elle. Bah écoutez, oui. Déjà, le premier but, c'est pas son premier mi-temps. Le ballon est renvoyé par la défense de Liverpool. Il me revient sur moi et instantanément, j'enchaîne une volée du pied droit qui va se loger sous la barre du but de Liverpool. Le deuxième but, je le marque en deuxième mi-temps suite à un corner, je crois. Je coupe la trajectoire, un corner de Gérard Batik. Et je marque mon premier poteau. C'est un super souvenir. Cette qualification nous a permis justement de jouer en Italie à San Tiro. Effectivement, c'est des moments extraordinaires dans une carrière de footballeur. Aujourd'hui, l'ancien buteur du Racing fait quoi de ces journées ? Aujourd'hui, je m'occupe de mes enfants sur Nancy et je suis entraîneur d'un club au Luxembourg actuellement. C'est un club de BGL, de Ligue 1 luxembourgeois. C'est un club amateur. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite une bonne continuation. Eh bien, écoutez, merci bien et puis bonne continuation à vous. C'est leur plus qui a été. On regarde un petit peu si c'est libre parce que tu peux t'être à l'air. Bye. ... ... Call me on my cell phone